Le Drive Supernova 18h30, il est l'heure pour nous de retrouver Gilles Banneux qui va nous emmener au Mordor. Salut Gilles ! Salut Gilles ! Salut Bené, salut Guillaume ! Et donc on va partir au Mordor pour profiter du jeu L'Ombre du Mordor. Effectivement, la terre du milieu L'Ombre du Mordor, c'est un nouveau jeu vidéo d'action et d'aventure assez musclé on peut le dire. C'est réservé au 18+, et c'est développé par le studio américain Monolith. C'est des gens qui avaient fait il y a une quinzaine d'années des titres comme Alien vs Predator 2, No One Lives Forever, Shogo, bref du bon. C'est des gens qui savent faire les choses. Du talent, yes ! C'est édité par la Warner Bros, ça a son importance parce que, ça n'arrive pas toujours mais ici, on bénéficie donc de la licence officielle du Seigneur des Anneaux et de tout le background qu'on trouvait dans les films de Peter Jackson. Donc pour les fans, tant de l'oeuvre de Tolkien que de Peter Jackson, il y a du beau monde. Alors le Mordor, après petite recherche, ça veut dire le Pays Noir, ce n'est pas Charleroi, c'est... Oh là là ! On ne joue pas à Charleroi, attention. C'est en langue grielphique, attention j'ai appris des trucs, c'est une région de la terre du milieu. Et alors c'est un jeu qui crampe la surprise avec une intrigue plutôt classique. Ça se passe entre les récits du Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. On incarne un certain Talion, un héros qui se voit, lui et sa famille, massacrés par les troupes de Sauron. Bonne ambiance ! Oui, c'est classique, mais bon... C'est chouette ! En plus, tout est dit dans son nom, Talion, ça va dégommer quoi. Ah ouais ! C'est œil pour œil, dent pour dent. Ce sera tout à fait ça. Alors on joue dans un univers ouvert, le Mordor. Alors comme on le disait entre nous à Rantenne tout à l'heure, c'est pas la Californie. C'est assez sombre, c'est assez vaste, peut-être pas toujours aussi grand. Et le principe, on fait la connaissance d'un mort vivant, un spectre, avec qui on va s'allier. Et notre Talion est entre la vie et la mort, et va petit à petit essayer de démanteler les armées d'Ork et d'Uruk, de l'infâme Sauron. Alors les ennemis qu'on rencontre, il y a aussi le côté un peu nouveau du jeu, c'est de proposer une vue comme ça, une vue de l'armée, en partant d'une espèce de système pyramidal où on voit les maîtres de guerre, les capitaines et en dessous. Ce qui veut dire que dans ce jeu-là, qui est quand même d'une extrême difficulté, ai-je trouvé ? Ah oui, carrément. Je confirme, j'y joue aussi. Et c'est vrai que les débuts sont difficiles et plus on avance, plus justement ça devient parfois compliqué. Effectivement, ce n'est pas donné à tout le monde, et le challenge est vraiment ardu. Alors en résumé, c'est un jeu assez macho, on va dire ça, typiquement brutal, c'est des enchaînements de coups. Ça me parle beaucoup ça. On a gâté Bénéa depuis quelques semaines. Après les jeux de bagnole, maintenant les jeux de combat entre Ork et Uruk. Et petit principe du jeu également, on a des pouvoirs surnaturels qui par exemple permettent de contrôler les nuits, on peut lui soutirer des informations pour essayer petit à petit d'intervenir et de démanteler la pyramide des chefs de guerre de Sauron. On croise avec bonheur quand même des héros qu'on avait connus. On voit l'incontournable Gollum. On voit aussi son histoire et on découvre... Mon prince... Voilà. Vous le tenez de dire. Oui, je le fais pas mal. Mon prince... Pas d'adulte. Il fait pas mal. Je tiens pas mal à l'imitation. J'ai ça et Johnny a l'idée. Ah oui. Voilà, on a que deux. C'est déjà pas mal. On lui demandera Johnny. Plus d'autres fois. On va se réserver ça de plus tard. Alors la réalisation technique est quand même assez bluffante. Je trouve même si c'est une terre vastement sombre et plutôt dévastée, voir une pluie de grêle sur la terre, sur le Mordor, c'est presque émouvante. Au bout d'un moment, ça poutre quand même parce que ça décapite, ça trucide. Mais au final, ce jeu est quand même une bonne surprise. J'ai vraiment apprécié. Je suis même complètement accro. Ça m'a été arrivé depuis longtemps, avec cette envie de toujours progresser, d'essayer petit à petit de développer des stratégies, d'améliorer son personnage. Il y a différentes manières de jouer. On peut jouer de manière brutale et affronter une cinquantaine d'ennemis comme ça en y allant gaiement. On peut également aborder les combats de manière furtive, tactique, avec des tirs de loin. Bref, ce jeu, on l'a parfois un peu résumé à une espèce d'ersat d'Assassin's Creed. Mais c'est bien plus que ça. C'est complètement bien fait. C'est un jeu réservé aux adultes, interdit au moins de 18 ans. C'est quand même assez violent. C'est vrai qu'il y a un gros travail justement sur le côté décapitation, le côté arrachage de parties du bras, du corps. C'est vraiment très travaillé. Et encore une fois, il faut appuyer sur le côté que les combats sont exceptionnels. C'est très jouissif. Et ça rappelle donc Batman, un peu la série des Batman, Arkham Asylum ou Arkham City. C'est du gros bonheur. Il y a un sentiment de toute puissance qui se dégage de ce personnage qu'on a au milieu du champ de bataille. Il faut que je me calme une fois que je passe, j'ai du mal à dormir après. Tu es peur un petit peu là. Je suis un peu crispé. C'est ça, voilà. Ça va bien se passer, Gilles. Ça va bien se passer. Tout va bien, Gilles. On est là. L'ombre du Mordor. Un jeu qui est sorti, Gilles, sur PS4, Xbox One. Il y en a pour tout le monde. Micro-ondes. Tous les supports ont droit à son l'ombre du Mordor. Un jeu qu'on vous recommande donc sur Pure FM dans le Drive et recommandé par Gilles Banneux qu'on retrouvera évidemment la semaine prochaine. Salut, Gilles. Bon week-end, Gilles. Au revoir. Ciao, ciao.